Le fruit de l'esprit Souvent on parle de soyez fécond mais fructifier et plus dans l'esprit Alors après, on a vu la différence qu'il y a entre les dons et les talents et le fait de porter du fruit Dieu recherche le fruit Lorsque Jésus est parti vers le figuier, il a vu que le figuier avait des feuilles Les feuilles représentent donc les talents, il avait faim, il n'a pas trouvé de fruit On connait la suite et donc l'importance capitale que Dieu accorde à la notion du fruit Nous devons être connectés à lui On peut faire semblant dans la dimension des dons et des talents Mais on ne peut pas faire semblant dans la dimension du fruit Parce que le fruit vient de la sève qui coule au-dedans de nous Et dans cette sève-là, dans cette communion intime avec Dieu, on ne peut pas faire semblant Alors que dans les dons, dans les talents, on peut des fois bricoler, faire semblant Et cela crée beaucoup de dégâts dans nos églises et dans nos communautés Aujourd'hui, nous restons toujours dans cette notion du fruit de l'esprit Et Galate 5.22, Paul dit ceci Le fruit de l'esprit, c'est l'amour Remarquez bien ceci, il ne dit pas les fruits Il dit le fruit Il y a un fruit qui se décline de huit manières différentes Mais la racine, ça reste l'amour, l'amour et le fruit Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament nous apprend principalement deux choses Dieu est lumière et Dieu est amour Donc, pour bien comprendre la notion du fruit, il faut s'apesantir sur la notion de l'amour Maintenant, il serait prétentieux de ma part de dire que je vais expliquer ce que c'est que l'amour En 3, 4 épisodes d'un quart d'heure, 20 minutes La notion est tellement grande parce qu'on parle même de la nature de Dieu Mais j'aimerais relever et étudier avec vous la pensée de Paul La pensée du Saint-Esprit dans cette notion de porter du fruit Et surtout que ce fruit est l'amour Alors, je disais que Galate 5, 22, la Bible dit Le fruit de l'esprit, c'est l'amour La finalité de l'arbre, c'est son fruit Comme on l'avait dit Quand Jésus a dit au figuier Tu ne porteras plus jamais de fruit, l'arbre a séché Au niveau des humains, c'est plutôt l'arbre sèche d'abord et le fruit disparaît Non, pour Dieu, c'est d'abord le fruit S'il n'y a plus de fruit, il n'y a plus de raison d'être et d'existence pour l'arbre Alors, dès le jardin d'Éden La Bible nous montre qu'il y avait deux arbres L'arbre de la connaissance du bien et du mal Et l'arbre de vie Dans le livre de Genèse La base du tout On découvre une réalité C'est que le fruit de l'arbre de vie Qui est dans le livre de Genèse Est en réalité Christ C'est l'image de Christ qui s'offre à l'homme Dès le jardin d'Éden Pour que l'homme consomme Christ Et qu'il puisse vivre éternellement Dieu s'est toujours manifesté à l'homme Sous forme de nourriture C'est un mystère extraordinaire Alors, le fruit de l'arbre de vie Qui est présent dans le livre de Genèse Et dans le jardin d'Éden Pour que Adam et Ève puissent le consommer On retrouve ce même fruit Dans le livre de Galate Christ sous forme de l'esprit Comme fruit en nous Waouh, quel mystère extraordinaire Ça veut dire que Dieu a toujours voulu Se dispenser dans l'homme Il a toujours voulu répandre sa vie dans l'homme La première chose que Dieu a dit à l'homme Dans le jardin Lorsqu'il a planté Adam dans le jardin Il a dit quoi ? Il lui a dit Mange Ça veut dire que si tu te nourris correctement Tu pourras travailler correctement Pour que tu comprennes l'importance de la notion du fruit Bien aimé Dieu a dit à l'homme Mange Si tu manges correctement Tu pourras travailler correctement Pourquoi ? Parce que la nourriture produit la vie Et sans la vie Il n'y a pas de puissance possible Et le royaume de Dieu ne peut pas s'étendre Donc, on comprend ceci Dieu a dit à l'homme Mange Au plus tu manges Au plus tu seras en bonne santé Et tu pourras faire le travail Donc, je reviens à ce que je disais Le fruit de l'esprit C'est l'amour Mais maintenant De quelle sorte d'amour nous parlons ? Il faut qu'on se mette bien d'accord C'est pour ça qu'on replonge dans la pensée de l'apôtre Paul Lorsqu'il est en train de nous parler De la notion de l'amour Chacun a sa conception et la notion de l'amour Mais bibliquement parlant Lorsqu'on parle de l'amour Ça veut dire quoi ? La Bible nous explique ceci L'amour selon Dieu N'est pas notre On va dire pensée Approche que nous avons de l'amour Et pour cela on va analyser ce que la parole de Dieu nous dit Comme vous le savez Le Nouveau Testament a été écrit en grec Et le grec a cette capacité Avec un seul mot Il est décliné de plusieurs manières différentes Alors Lorsqu'on parle de l'amour Et qu'on est en train de lire Et de traduire Et de rentrer vraiment Dans l'interprétation De ce que l'apôtre Paul dit Il y a plusieurs mots Dans le grec Qui viennent et qui en français Et ont été traduits par l'amour Alors On trouve Bibliquement parlant Quatre types de mots Qui sont traduits en français Par le terme amour Il y a ce qu'on appelle L'amour phileo Il y a L'amour éros Il y a l'amour stérégo Et il y a aussi L'amour agapé Pour bien comprendre Ces quatre notions Là on dit Mais pasteur Tu vas nous enseigner Le but n'est pas là Le but c'est de bien comprendre La pensée de Dieu Et la pensée du Saint-Esprit Au travers de l'apôtre Paul L'amour phileo tout d'abord L'amour phileo C'est l'amitié C'est le romantisme Que nos jeunes soeurs Que les femmes L'amour phileo est très bien Et Dieu encourage cela Dans le mariage L'amour phileo C'est cet amour C'est cette amitié C'est cette approche C'est cette sorte d'intimité Il est vraiment important Il y a aussi Cette notion d'amour Qu'on appelle L'amour éros Qui est plus Un amour physique Qui est plus Un amour Basé sur Le besoin de la chair Qui est important aussi Mais qui n'est pas La finalité De la définition Du terme amour Il y a aussi L'amour stérégo En grec Qui est plus L'amour fraternel Entre un frère Et une soeur De la même famille Ou entre collègues De l'armée Du travail C'est l'amour stérégo Que souvent On retrouve chez les hommes Parce qu'ils sont Très fraternels Dans l'armée Au travail Etc Et enfin Il y a La notion De l'amour agapé Alors Pour bien comprendre Ces choses là Les trois premières Définitions de l'amour L'amour phileo L'amour éros Et l'amour stérégo Relèvent De la nature humaine C'est à dire Tous les hommes Peuvent les éprouver On les a tous On n'a pas besoin D'être chrétien Pour ça Je suis tenté de dire Que l'amour phileo L'amour éros Et l'amour stérégo Sont un amour naturel Tandis que l'amour agapé Lui N'est pas Naturel Pourquoi ? Parce qu'il vient De l'esprit Alors Pour comprendre ceci C'est que L'amour agapé L'amour selon Dieu N'est pas Tu ne m'aime plus Je ne t'aime plus Je ne t'aime plus Donc c'est un sentiment naturel Mais tandis que Le fruit de l'esprit L'amour agapé L'amour n'est pas Une émotion Non Il n'est pas une émotion Alors qu'est-ce que c'est Que l'amour agapé ? L'amour agapé N'est pas une émotion L'amour agapé Est un choix L'amour agapé Est une décision La décision que nous prenons Quand nous comprenons La valeur De quelqu'un Ou de l'autre Qui est en face de nous La Bible nous dit que Lorsque nous étions encore Des pécheurs Christ est mort pour nous Ce n'était pas un sentiment Il a décidé De payer le prix Pour toi Et pour moi Donc comprenons cela Très bien L'amour agapé Est un acte de volonté C'est pour ça que la Bible Dit que le plus grand Des commandements Et j'ai beaucoup eu du mal Avec ce commandement Quand j'ai commencé A grandir dans le Seigneur Il me dit Tu aimeras l'éternel ton Dieu C'est un commandement D'aimer Dieu Mais comment On ne peut pas commander l'amour Alors que On réfléchit souvent Avec notre notion L'amour phileo L'amour stérégo L'amour héros Qui lui est Donnant donnant Ce sont des sentiments Mais l'amour agapé Lui n'est pas un sentiment C'est une décision Dieu dit Tu aimeras Et quand on comprend cela Je peux maintenant dire Avec certitude C'est que L'amour agapé Vient De l'esprit Jésus dit Je vous donne Un commandement nouveau Aimez-vous Les gens du monde disent On ne peut pas commander l'amour Pourquoi ? Parce que l'amour Il se donne Il se reprend Il dépend Non 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 L'amour agapé Selon Dieu N'est pas un sentiment N'est pas une sensation Tu peux aimer quelqu'un D'une manière phileo Eros Oustérego Ça dépend du contexte La preuve en est que Tous les gens qui se sont mariés Se sont aimés un jour Mais pourquoi ils se séparent ? Donc Ici on monte d'un niveau On n'est plus dans la dimension Simplement De aimer Donnant Donnant Mais l'amour agapé Est une décision Lorsque nous étions des pécheurs Christ est mort Pour nous Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour agapé En réalité Lui il est toujours Tourné Vers l'autre Les autres trois types D'amour Qui sont humains Sont plus tournés Vers la satisfaction Personnelle Jésus dit Voici mon commandement nouveau Aimez Aimez l'autre Aimez-vous les uns les autres Donc je suis tenté de dire Et puis j'affirme aujourd'hui Que l'amour agapé N'est pas naturel Il n'est pas naturel Pourquoi ? Parce que sa source Vient de l'esprit Il vient du dedans Pour satisfaire Le besoin de l'autre C'est pour ça que Paul dit dans Galates 5.22 Le fruit de l'esprit C'est l'amour Alors J'aime beaucoup ce passage Dans 1 Jean 1 Jean chapitre 4 Verset 7 à 8 La Bible dit ceci C'est l'apôtre Jean qui parle Mes chers amis Aimons-nous les uns les autres Car l'amour vient de Dieu Celui qui aime Est né de Dieu Et il connait Dieu Le mot Le verbe aimer ici C'est le mot agapé Il dit Celui qui aime Est né de Dieu C'est une question de source Je disais Dans l'épisode précédent Que les talents On peut les exercer Sans être réellement connecté à Dieu Mais l'amour Le fruit Le véritable fruit Qui est l'amour Il ne peut être que connecté à Dieu Donc on ne peut pas faire semblant Dans cette dimension Il dit Celui qui aime Est né de Dieu Et Dieu le connait Verset 8 Qui n'aime pas N'a pas connu Dieu Car Dieu est amour Moi dans ma Bible J'ai mis car Dieu est agapé On parle ici de la nature De l'essence même De Dieu Dieu est amour Dieu est agapé L'amour agapé N'est pas un don Il ne fait pas partie des fruits Des dons que l'on voit Non 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 C'est un fruit Et c'est le seul fruit Qui se décline De 8 manières différentes Donc aujourd'hui bien aimé Comprends bien ceci Le Seigneur veut que dans nos rapports Avec lui Et avec les autres On ne puisse pas fonctionner Simplement avec un amour Qui est basé sur des sensations Des sentiments Charnels ou humains Pourquoi il y a tant de problèmes Dans nos églises Pourquoi il y a tant de problèmes Dans nos couples Parce qu'on ne vit pas On ne pratique pas On ne connait pas bien La notion de l'amour agapé Alors définissons encore Cette réalité de l'amour agapé C'est quoi Techniquement parlant Nous sommes en train de faire un descriptif L'amour agapé C'est une décision Un engagement Que l'on prend De prendre soin de l'autre De pouvoir Aux besoins de l'autre De répondre à ses besoins Aux besoins de ton partenaire De ton frère Sans rien attendre en retour Comme Christ nous a aimé Il a décidé Il n'a pas entendu De se sentir bien D'être dans un bon jour Non Il a pris la décision De donner sa vie De donner le mœur de lui-même Pour nous gagner Sans rien demander En retour C'est ça la manifestation De l'amour divin Es-tu capable D'aimer Comme ça Sans condition C'est ça C'est là maintenant Où On commence à voir la différence Entre les talents Les dons Et le fruit Regardez Jean 1 Jean Chapitre 4 Le verset 16 Nous dit ceci Et nous avons connu l'amour Que Dieu nous porte Et nous y avons cru Point Dieu est agapé Celui qui demeure Dans l'amour Demeure en Dieu Et Dieu demeure en lui Le mot J demeurer C'est le verbe Tabernacler C'est-à-dire Poser sa résidence En Dieu Tu ne peux pas poser Ta résidence En Dieu Si tu ne maîtrises pas La notion De l'amour Agapé C'est-à-dire que Cet amour-là Qui est automatiquement Tourné vers les autres On est en train de faire Le descriptif Regardez Il y a ce passage Extraordinaire L'échange que Jésus A avec Pierre On connait ce passage Lorsque Pierre a renié Jésus Jésus Après sa résurrection Retrouve Pierre Dans Jean Chapitre 21 Verset 15 à 17 Je prends ça Dans la version Parole vivante Après le déjeuner Jésus s'adresse A Simon Pierre Simon Fils de Jean M'aimes-tu Plus que ceci Oui Seigneur Répondit-il Tu sais bien Que je t'aime Allons On va s'apesantir Un peu sur les mots Traduisons cela En grec originel Jésus dit Simon fils de Jean M'aimes-tu Il utilise Le verbe Agapao C'est-à-dire As-tu de l'amour Agapé Pour moi Et Simon lui dit Oui Seigneur J'ai de l'amour Pour toi Et le mot amour Que Pierre utilise ici C'est pas le même amour Que Jésus attend Pierre utilise le terme Phileo Ça veut dire Amitié Et La Bible parole vivante Rend ça très bien Il dit Tu sais bien Que je suis ton ami Donc on voit déjà la différence Jésus dit L'agapé Lui dit non Je suis ton ami Et Jésus dit Bon Si tu m'aimes De l'amour agapé Prends soin des autres On voit bien Que l'amour agapé Et automatiquement tourné Et automatiquement tourné vers les autres Jésus lui pose encore la question Une deuxième fois Simon Fils de Jean M'aimes-tu ? Oui Seigneur Répond Simon Tu sais que je suis ton ami Encore une fois Jésus est dans la dimension Agapé Pierre est phileo Son ami Ça veut dire que L'amour que nous avons Pour le Seigneur Qu'il attend de nous Il n'attend pas de nous Simplement l'amour phileo C'est l'amour agapé Qui est tourné vers les autres C'est l'amour agapé Qui nous permet de gagner le monde Pas l'amour phileo L'amour phileo Il peut changer La preuve en est que Pierre fonctionnait dans le phileo Lorsqu'on a mis la menace sur lui Lorsque Jésus a été arrêté Il l'a renié Alors Le Seigneur lui repose Une troisième fois la question Il lui dit Maintenant suivez bien Il lui dit Simon Fils de Jeunesse Es-tu mon ami ? Et ici Jésus pose la question Il lui dit Il descend maintenant Dans le degré de phileo Parce qu'il a bien compris Que Paul Pierre ne pouvait pas Arriver au niveau agapé Il dit Est-ce que tu es vraiment Mon ami ? Et il est devenu triste Il dit Je sais Tu sais tout Tu sais que je suis Ton ami Qu'est-ce que ça nous enseigne Ce descriptif ? Ça veut dire ceci C'est que Le Seigneur attend de nous Que sa nature S'exprime au-dedans De nous Le véritable fruit Que Dieu attend que tu portes C'est que tu puisses fonctionner Comme lui Il fonctionne L'amour agapé N'est pas un sentiment N'est pas une sensation C'est quelque chose Qui vient de l'esprit L'amour agapé Est l'esprit L'amour agapé Est la reproduction Du fruit De l'arbre de vie Qui était dans le jardin Et qui réapparaît Dans le Nouveau Testament Pour que l'homme Le consomme Comme Adam Devait consommer Le fruit de l'arbre de vie Et fonctionner pleinement Comme Dieu Voulait Qu'il fonctionne Oui être ami de Dieu C'est bien Mais que sa vie Coule au-dedans De toi C'est ça Qui est Le plus important Bien aimé Aujourd'hui Le Seigneur veut faire Un travail dans ta vie Il veut Te faire monter De niveau Pour que tu puisses Fonctionner comme il fonctionne La première chose Qu'il a dit Porte du fruit Et ce fruit C'est le Saint-Esprit Qui est capable De le manifester en toi En apportant la vie La vie C'est la base de tout La vie C'est ça qui nous permet De fonctionner Et cette vie Est contenue dans le fruit Le fruit de l'esprit Qui est le Saint-Esprit Et ce fruit de l'esprit Est l'agapé L'agapé est différent De l'amour phileo Il est différent De l'amour éros Différent de l'amour stérégo Il n'est pas naturel Il vient de l'esprit Et aujourd'hui Je vais prier pour toi Là où tu es Que le Saint-Esprit Maintenant Répande cette semence Et que tu puisses Porter du fruit Père je bénis Tous ceux et toutes celles Qui nous suivent aujourd'hui Que la semence De l'amour agapé Produise dans leur vie Et qu'il se nève Une génération D'hommes Et de femmes Remplis de ton esprit Pour changer ce monde Au nom de Jésus Amen Le Seigneur est vraiment fidèle Et je sais qu'il va faire Le travail Moi je vous donne rendez-vous Pour notre étude On continue On reste encore Sur le fruit de l'esprit Qu'est l'amour Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo